Dans ce tutoriel, on va faire un mural avec Yoshi dans Mario. Pour ça, on va prendre le métier à tisser et on va aligner les trois colonnes, notre métier à tisser, à la forme d'un rectangle. On va faire en sorte que la flèche indique notre sens, donc les petits trous sur les picots sont face à nous. Pour la première partie, on va choisir une couleur de fond. Moi, je vais prendre du jaune. Dès que je dirai jaune, vous mettez la couleur du fond. On va tout le temps utiliser deux élastiques par deux élastiques. On va commencer par mettre deux élastiques sur la première ligne, celle du haut, sur la première colonne, sur la deuxième et sur la troisième. La ligne d'en dessous, on va la faire également complètement de la couleur du fond. On ne laisse pas d'espace entre les lignes. On va bien du troisième au deuxième et ainsi de suite. À chaque fois, deux élastiques par deux élastiques. Là, il va falloir mettre des élastiques jaunes partout sur tout le métier à tisser. Je vais vous laisser faire tout seul pour ne pas que la vidéo prenne trop de temps. Vous allez remplir ligne par ligne, tout de jaune. On se retrouve juste à positionner tous les élastiques sur le métier à tisser. On va venir les baisser de haut en bas avec le crochet de cette manière. La flèche rouge indique toujours vers nous. On laissera toujours le métier à tisser comme ça. On va prendre un élastique jaune que l'on vient mettre tout autour de la première ligne. La partie inférieure de cet élastique, on la met au-dessus du plot du milieu. Il passe uniquement sous le plot de gauche et sous le plot de droite. Ensuite, je vais prendre des élastiques transparents ou très clairs. Vous prenez la couleur que vous voulez. On va les mettre autour de chaque ligne. La deuxième. On englobe bien les trois plots de chaque ligne à chaque fois. Et on vient mettre des élastiques partout. Une fois que tous les élastiques de maintien sont en place, on va pouvoir commencer à remonter les élastiques. Ça va être très facile. C'est vraiment la base de ce qu'on fait en élastique. Donc à chaque fois, on va passer dans le plot. On commence par le plus bas. On passe sous l'élastique de maintien. On va chercher les deux derniers élastiques et on les remonte sur le plot du dessus. Deuxième plot. Je passe sous l'élastique de maintien. J'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Et ainsi de suite. À chaque fois, on attrape les deux élastiques qui sont tout en bas en passant bien sous l'élastique de maintien. Ça, c'est très important. Et on remonte les deux élastiques sur le plot qui est juste au-dessus. Pour cette partie, on va faire ça sur les trois colonnes. Donc je vous laisse remonter tous les élastiques seuls. Et on se retrouve que tous les élastiques sont remontés. On va pouvoir baisser les élastiques qui sont sur la première ligne, tout en haut. Et on va enlever tous les élastiques jusqu'à l'avant-dernière ligne. Une fois qu'on a fait ça, on prend un crochet, on le passe dans le dernier plot de la première colonne, sous les cinq élastiques, quatre jaunes et un transparent. Et on retire. Dernier plot de la deuxième, on retire les quatre élastiques. Et le dernier plot de la troisième, on passe également sous cinq élastiques, quatre jaunes et un transparent. Et là, on retire. On va pouvoir mettre cette partie de côté. On reprend le métier à tisser. On va enchaîner avec la deuxième partie. Donc on va commencer sur la première ligne à mettre du jaune sur les colonnes 1, 2 et 3. La ligne d'en dessous sera également complètement jaune. Pour la ligne suivante, on va venir mettre du jaune sur les colonnes 1 et 2. Et du noir sur la colonne numéro 3. La ligne d'en dessous, je viens mettre du jaune sur la première colonne. Du noir sur la deuxième colonne. Et du vert. Alors, pour ce personnage, on va utiliser deux sortes de vert. Un vert foncé et un vert clair. Là, on met le vert clair. La ligne d'en dessous refait exactement la même chose. Donc, jaune pour la première colonne. Noir pour la deuxième. Et du vert clair pour la troisième. Ligne suivante. On met du jaune sur les colonnes 1 et 2. Et du noir sur la troisième colonne. Et tout le reste du métier à tisser, on va le faire de la couleur du fond. Donc, il y a normalement 6 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien ça. Alors, je commence avec la première. La première. La deuxième. La troisième. La quatrième. La cinquième. Et la sixième. Pardon. Une fois que tous les élastiques sont en place, on les baisse de haut en bas, comme on a fait pour la première partie. On reprend la première partie, justement. Cette partie va se trouver collée contre la partie gauche du métier à tisser. Donc, elle est bien sur la gauche du métier à tisser. On va venir dans cette partie chercher tous les élastiques de maintien qui sont sur le côté. Donc, quand on prend la création, le petit rectangle sur la tranche, on voit les élastiques de maintien ici qu'on a mis tout à l'heure. Quand on en tire un, je vais prendre celui-là, il est un peu plus foncé. Quand j'en tire un, de chaque côté, je vois deux élastiques. En bas, ici, deux élastiques jaunes. Et en haut, ici, deux élastiques jaunes sur le côté. C'est ça que je dois retrouver à chaque fois. Donc, je m'explique. On va prendre le premier élastique qui est jaune. C'était le premier qu'on avait mis autour de la première ligne tout à l'heure. Et celui-là, on va le mettre tout autour de la première ligne ici. En mettant bien la figure du côté gauche. La partie basse de cet élastique, je la remonte au-dessus du plot du milieu. Donc, on se retrouve comme ça. Et ensuite, je vais venir attraper le premier élastique de maintien que je vois, juste au-dessus de l'élastique jaune que je viens de mettre. Et cet élastique, je le mets tout autour de la deuxième ligne. Je viens chercher l'élastique suivant et je le mets sur la ligne suivante. Et ainsi de suite. A chaque fois, on prend l'élastique et on le met autour de chaque ligne. Donc, l'important là, c'est un petit peu délicat parce qu'il ne faut vraiment pas oublier d'élastique. Il ne faut pas sauter en élastique. Il faut bien que les élastiques soient dans l'ordre. Sinon, la création ne va pas ressembler à grand-chose à la fin. Donc, on prend bien les élastiques dans l'ordre. A cassé. Donc, si vous cassez en élastique, on prend un élastique, on vient le doubler et on le met tout autour de la ligne qu'on aurait dû recouvrir avec l'élastique qui vient de casser. Ensuite, je prends l'élastique suivant et je le mets autour de la ligne suivante. Il m'en manque. Il nous a l'importance de bien vérifier. C'est celui-là. Donc, avant de remonter les élastiques, si on le fait en plusieurs fois, on vérifie bien qu'on a le bon nombre d'élastiques de maintien. Je vous montrerai pour la partie suivante comment le faire en une fois. Si vous avez peur, que vos élastiques cassent. Normalement, pour la première partie, ça tient comme ça. Donc, pour cette partie-là, on va remonter les colonnes 1 et 2 comme on l'a fait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on passe sous l'élastique de maintien. On va chercher les deux derniers élastiques et on les remonte. Deuxième plot, pareil. On passe sous l'élastique de maintien. On attrape bien les deux derniers élastiques et on les remonte. Et ainsi de suite. Pour les colonnes 1 et 2. Pour la troisième colonne, on va poser un élastique jaune sur le premier plot et un élastique transparent de maintien sur le deuxième plot. Je passe le crochet dans le premier plot, au cœur de l'élastique jaune que je viens de poser et sous l'élastique jaune déjà en place, celui de maintien. Je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte sur le deuxième plot. Je pose un élastique transparent sur le troisième plot. Je vais dans le deuxième plot, au cœur de l'élastique que j'ai posé, sous les élastiques de maintien. J'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Et ainsi de suite. Pour la troisième colonne, on va faire ça sur tous les plots. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on pose un élastique, on va dans le plot d'en dessous, on passe bien au cœur de l'élastique qu'on a posé juste avant et sous l'élastique de maintien et on remonte les deux derniers élastiques sur le plot du dessus. C'est très important de passer au cœur de l'élastique, sinon l'élastique va apparaître à la fin, lors de la création. Donc vous passez bien au cœur de l'élastique et évidemment, comme pour toutes les colonnes, on passe à chaque fois sous les élastiques de maintien déjà en place. Je vous laisse remonter les colonnes 1 et 2 comme on l'a fait au début. Et la colonne 3, vous mettez bien des élastiques de maintien partout, même au niveau du dernier plot. On se retrouve une fois que tous les élastiques sont remontés, tous les élastiques. On a bien des élastiques de maintien partout, sur toute la troisième colonne, même sur le dernier plot. On va baisser les élastiques qui sont sur la dernière ligne. Et là, on vient enlever le reste des élastiques du métier à tisser. Une fois qu'on a enlevé les élastiques, on prend le crochet qui est sur la gauche et on le passe dans le dernier plot de la première colonne. Et on retire les 4 élastiques. Dernier plot de la deuxième, on retire les 4 élastiques. Et dernier plot de la troisième, attention ! On a l'élastique transparent ici, celui-là, là, que l'on vient remettre autour, au-dessus de la ligne, pardon, au-dessus du dernier plot de la troisième colonne. Et on vient passer le crochet sous les 4 élastiques jaunes, sous cet élastique-là, et bien au centre de l'élastique transparent qu'on a posé juste avant. Et là, on retire. On va pouvoir poser notre création de côté. On reprend le métier à tisser avec la flèche vers nous et on enchaîne avec la partie suivante. Pour la partie suivante, on va commencer par mettre du noir sur toute la première ligne. La ligne suivante, on va mettre du jaune sur la première colonne, du noir sur la deuxième et du blanc sur la troisième. La ligne d'après, on vient mettre du noir sur la colonne numéro 1, du blanc sur la deuxième colonne et du noir sur la troisième. La ligne d'en dessous, on met du noir sur les colonnes 1 et 2 et du vert clair sur la colonne numéro 3. Juste en dessous, on refait exactement la même chose, donc du noir sur les colonnes 1 et 2 et du vert clair sur la colonne numéro 3. La ligne suivante, on met du noir sur la première colonne, du blanc sur la deuxième et du noir sur la troisième. La ligne d'en dessous, je mets du noir sur la première colonne et je finis en blanc colonne 2 et 3. En dessous, je mets du jaune sur la première colonne, du noir sur la deuxième et du blanc sur la troisième. La ligne suivante, on vient mettre du jaune sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur la colonne numéro 3. La ligne d'après, on vient la faire complètement jaune. La ligne suivante, on vient mettre du jaune sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur la colonne 3. Et pareil pour la dernière ligne, jaune sur les colonnes 1 et 2 et noir sur la troisième. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on baisse les élastiques de haut en bas. On reprend la première partie de notre création et là, c'est facile, il n'y a pas besoin d'aller fouiner pour trouver les élastiques. Ils ressortent. Donc, on les fait bien tous ressortir pour y voir bien clair. On positionne cette partie du côté gauche du métier à tisser et on va attraper le premier élastique qui est jaune et on vient le mettre tout autour de la première ligne. La partie inférieure de cet élastique, on vient la mettre au-dessus du plot du milieu. Et ensuite, tous les élastiques, on vient les prendre dans l'ordre. Le premier autour de la deuxième ligne, le deuxième autour de la troisième et ainsi de suite. Là, c'est très facile. Je vais vous montrer comment remonter une partie et ensuite faire l'autre. Donc, j'ai mis des élastiques, je vais en enlever pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps. J'ai mis des élastiques sur la... Donc, il y a l'élastique jaune sur la première ligne, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. J'ai mis des élastiques jusqu'à la cinquième ligne. Donc, je passe dans la première colonne, première ligne, j'attrape les deux élastiques et je les remonte. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Troisième plot, pareil. Quatrième plot, pareil. Et je m'arrête ici. Je m'arrête ici parce que là, je n'ai pas d'élastique de maintien. Je vais maintenant dans la deuxième colonne, j'attrape les deux premiers élastiques et je remonte. Le deuxième plot, pareil. Le troisième plot, pareil. Et le quatrième plot, pareil. Je m'arrête au niveau du cinquième plot, je ne vais pas plus haut vu que je n'ai pas comblé au-dessus avec des élastiques de maintien. Troisième colonne, premier plot, je passe sous l'élastique jaune, je vais chercher les deux élastiques noirs et je les remonte. Deuxième plot, je passe bien sous l'élastique transparent. Pareil pour le troisième, le quatrième. Voilà. Une fois que j'ai remonté mes élastiques jusque là où j'ai mis mon élastique de maintien, le dernier, je viens baisser les élastiques sur le métier à tisser et je vais retirer les une, deux, trois, quatre premières lignes. Voilà. Une fois que j'ai retiré les lignes, je reprends mon rectangle qui est à gauche, j'attrape élastique après élastique et je viens combler le reste du métier à tisser ou je le fais encore en deux fois, trois fois, ce qui vous arrange. Voilà. Donc, maintenant, vous allez pouvoir faire tout seul. Vous savez comment faire pour éviter de casser les élastiques pour pas qu'ils soient trop tendus. Donc, je vous laisse remonter les trois colonnes comme on vient de le faire. Pas besoin d'ajouter d'élastique de maintien sur la troisième colonne et on se retrouve, une fois que tous les élastiques sont remontés, tous les élastiques, on passe le crochet qui est à gauche dans le dernier plot de la première colonne, on retire, dans le dernier plot de la colonne du milieu, on retire, et dans le dernier plot de la troisième colonne, sous les quatre élastiques noirs et l'élastique transparent. Et là, on peut tout retirer. On va poser notre création de côté, on reprend le métier à tisser avec la flèche verneau et on enchaîne sur la partie suivante. On va commencer sur la première ligne, la première colonne va être en blanc, la colonne numéro 2 va être en vert foncé et la colonne 3 en noir. La ligne suivante, on va refaire exactement la même ligne, c'est-à-dire du blanc sur la première colonne, du vert foncé sur la deuxième et du noir sur la troisième colonne. La ligne suivante, on va mettre du noir sur la première colonne, du vert foncé sur la deuxième et du blanc sur la troisième. Juste en dessous, on vient mettre du vert clair sur la première colonne, du vert foncé sur la deuxième et du blanc sur la troisième. Encore en dessous, on met du vert foncé sur la première colonne et sur la deuxième et du blanc sur la troisième. La ligne suivante, on met du noir sur la première colonne, du vert foncé sur la deuxième et du blanc sur la troisième. En dessous, on vient mettre du blanc sur la première colonne et on finit la ligne en vert foncé colonne 2 et 3. La ligne suivante, je mets du noir sur la première colonne, du vert clair sur la deuxième et du vert foncé sur la troisième. On refait exactement la même ligne en dessous, du noir sur la première colonne, du vert clair sur la deuxième et du vert foncé sur la troisième. La ligne suivante sera complètement noire. La ligne dans dessous, on va la faire orange, complètement noire. Et la dernière ligne, complètement noire. Une fois qu'on a fait ça, on va baisser les élastiques. On reprend notre création et on va venir chercher l'élastique de maintien qui était jaune tout en bas le premier. Cet élastique, on le met tout autour de la première ligne et la partie inférieure de cet élastique, on la passe au-dessus de la deuxième colonne, de celle du milieu. Ensuite, on va venir attraper élastique par élastique les élastiques de maintien qui sont dans le premier rectangle, sur le côté et on les met autour de chaque ligne. Pour les colonnes 1 et 2, on va remonter les élastiques comme on le fait depuis le début, c'est-à-dire on passe le crochet sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Et ainsi de suite. A chaque fois, on passe sous l'élastique de maintien et on remonte les deux derniers élastiques sur le plot qui est juste au-dessus. Pour la colonne numéro 3, on va mettre des élastiques de maintien pour la partie d'après. Je prends un élastique jaune et je le pose sur le premier plot. Je prends un élastique transparent et je le pose sur le deuxième plot. Je vais dans le premier plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Je pose un élastique sur le troisième plot. Je vais... Je vais dans le deuxième plot, je passe au cœur de l'élastique que j'ai posé et sous l'élastique de maintien déjà en place, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Et on fait ça pour toute la troisième colonne. Donc je vous laisse remonter tous vos élastiques, n'oubliez pas de bien laisser les élastiques de maintien en place et d'attraper à chaque fois deux élastiques. Et on se retrouve une fois que tous les élastiques sont remontés. On a remonté tous les élastiques, on a bien mis des élastiques sur toute la colonne de droite. On passe le crochet dans le dernier plot de la colonne de gauche sous les quatre élastiques blancs, on retire. Dans le dernier plot de la colonne du milieu, on retire. Et attention, on remet l'élastique ici au-dessus du plot de droite et on passe bien le crochet au centre de l'élastique qu'on a posé sur le plot et sous les cinq élastiques, du coup, un transparent et quatre noirs. Et là, on peut tout retirer. On peut décaler les élastiques sur le métier à tisser. On pose notre création de côté, on reprend le métier à tisser avec la flèche vers nous et on va enchaîner avec la partie suivante. Donc, pour la première ligne, les colonnes 1 et 2 seront rouges et la colonne numéro 3, jaune. La ligne d'en dessous, on va mettre du noir sur la première colonne et on finit en jaune, colonne 2 et 3. La ligne suivante va être complètement noire. La ligne suivante, on va venir mettre du rouge sur les colonnes 1 et 2 et du blanc sur la colonne numéro 3. Et cette ligne-là, on a besoin de l'avoir trois fois. Donc, la première fois, une deuxième fois et une troisième fois avec les deux premières colonnes en rouge et la troisième en blanc. La ligne suivante, on va mettre du blanc sur les colonnes 1 et 2. et du vert foncé sur la colonne numéro 3. La ligne d'en dessous sera complètement en vert foncé. La ligne du dessous, on met du vert foncé sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur la colonne 3. La ligne suivante, on va mettre du noir sur les colonnes 1 et 2 et du jaune sur la colonne 3. La ligne d'en dessous, on met du orange sur la première colonne, du noir sur la deuxième et du jaune sur la troisième. Et pour la dernière ligne, on va mettre du noir sur les colonnes 1 et 2 et du jaune sur la colonne 3. Une fois qu'on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser, on va pouvoir les baisser de haut en bas. On reprend notre création qui sera toujours placée sur le côté gauche du métier à tisser et on vient chercher l'élastique de maintien jaune qu'on met tout autour de la première ligne. La partie inférieure de cet élastique, je la passe au-dessus du plot du milieu. Et ensuite, aucune difficulté, on va venir attraper les élastiques dans l'ordre et entourer chaque plot de chaque ligne. Une fois qu'on aura fait ça, ce métier à tisser là se remonte très facilement puisqu'on remonte comme depuis le début. A chaque fois, on passe sous l'élastique de maintien. On va attraper les deux derniers élastiques et on les monte sur le plot du dessus. Et on fait ça pour les trois colonnes sans rajouter d'élastique sur la colonne numéro 3. Je vous laisse remonter tous vos élastiques de la même façon. N'oubliez pas de bien passer à chaque fois sous les élastiques de maintien et de ne pas inverser les élastiques de maintien. Vous les prenez bien dans l'ordre de bas en haut. On se retrouve à avoir remonté tous vos élastiques. Vous allez pouvoir enlever les élastiques qui sont sur le bas du métier à tisser. On reprend le crochet, on le passe dans le dernier plot de la première colonne sous les cinq élastiques et on retire. Dernier plot de la deuxième colonne, on retire. Et dernier plot de la troisième colonne, attention, on replace l'élastique transparent au-dessus du plot et on passe donc le crochet sous les cinq élastiques, quatre jaunes et un transparent. Et on va pouvoir enchaîner avec le dernier rectangle de cette première partie. Donc on va commencer par faire une ligne complètement jaune tout en haut. La ligne suivante, on va venir mettre du noir sur les colonnes 1 et 2 et du jaune sur la colonne 3. La ligne suivante, on met du vert clair sur la colonne 1, du noir sur la deuxième colonne et du jaune sur la troisième. Sur la ligne suivante, on va mettre du vert foncé sur la première colonne, du noir sur la deuxième et du jaune sur la troisième. La ligne suivante, on refait exactement la même chose, donc vert foncé pour la première colonne, noir pour la deuxième et jaune pour la troisième. Et encore, une fois la même chose, vert foncé sur la première colonne, je recadre, noir sur la deuxième et jaune sur la troisième. La ligne d'après, on vient mettre du noir sur la colonne numéro 1 et on finit en jaune colonne 2 et 3. en dessous, la même chose, donc du noir sur la première colonne et du jaune sur les colonnes 2 et 3. Les quatre lignes qui restent vont être de la couleur du fond. L'avant-dernière, et la dernière. Voilà, une fois que tous les élastiques sont positionnés sur le métier à tisser, on vient baisser ces élastiques de haut en bas, on reprend notre création et on va faire comme depuis le début, donc on va venir chercher l'élastique de maintien jaune et on le met tout autour de la première ligne. La partie inférieure de cet élastique, on la met au-dessus de la colonne du milieu. Et ensuite, on va venir chercher nos élastiques transparents dans la tranche du rectangle qu'on a fait juste avant. Donc on prend bien élastique après élastique et on vient les mettre autour de chaque ligne. Pour cette partie, vu que c'est le dernier rectangle de la première partie, on n'a pas besoin de rajouter d'élastique de maintien sur la droite. Donc c'est très facile, vous positionnez vos élastiques de maintien, vous passez sous les élastiques de maintien, vous attrapez les deux derniers élastiques et vous les remontez. On se retrouve une fois que tous les élastiques sont à remonter. Tous les élastiques, on passe le crochet dans le dernier plot de la première colonne et on retire. Le dernier plot de la deuxième colonne, on retire. Et pour la troisième colonne, on vient remettre, alors il s'enlève, donc on remet l'élastique en haut du métier à tisser, l'élastique transparent et là on passe le crochet sous l'élastique transparent et les quatre jaunes. Voilà, on a toute la première partie de réalisée. Donc on va pouvoir poser, mettre de côté cette partie. On retourne le métier à tisser et on va commencer. Alors pour toute la seconde partie, à chaque fois, on va mettre deux élastiques jaunes du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la deuxième colonne et deux élastiques jaunes du dernier plot de la deuxième colonne au dernier plot de la troisième colonne. On baisse les élastiques, ça, ça sera notre ligne horizontale pour fermer à la fin la création. On va commencer par mettre six colonnes, six lignes, pardon, complètement jaunes. Donc la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, et la sixième. Ils sont tous collés. la ligne d'après, on va mettre du rouge sur la première colonne et du jaune sur les colonnes 2 et 3. La ligne suivante, on met du rouge sur les colonnes 1 et 2 et du jaune sur la colonne 3. La ligne suivante va être complètement rouge. La ligne d'après, on vient mettre du rouge sur les colonnes 1 et 2 et du jaune sur la colonne 3. La ligne suivante, qui est l'avant-dernière ligne, on met du rouge sur la colonne numéro 1 et on finit la ligne en jaune colonne 2 et 3. Et la dernière ligne, ça sera exactement la même chose, donc du rouge sur la colonne numéro 1 et du jaune sur les colonnes 2 et 3. Une fois qu'on a mis tous les élastiques sur le métier à tisser, on va les baisser avec le crochet comme on faisait tout à l'heure et on va venir mettre des élastiques transparents moi je mets du transparent, mais mettez la couleur que vous voulez, on peut mettre la couleur du fond. Donc, je vais mettre un élastique autour de la deuxième ligne, un élastique autour de la troisième, en fait on va mettre des élastiques de maintien partout, sauf sur la première ligne et sur la dernière. Donc, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième, la dixième, la onzième et la douzième. Donc, ni sur la première ni sur la dernière. une fois qu'on a fait ça, on va reprendre notre création et on va venir prendre le dernier rectangle qu'on a fait ici, qui est donc sur le bord du crochet, logiquement. Sur ce dernier rectangle, on voit l'élastique de maintien transparent qui était tout à l'heure sur notre ligne la plus haute. Excusez-moi, je suis mal assise. Donc, cet élastique, on va le prendre et on va venir le placer au-dessus de la première ligne. On se retrouve comme ça avec la partie où il y a plein d'élastiques sur le crochet qui est à gauche du métier à tisser. Donc, cet élastique passe tout autour, enfin, au-dessus de la première ligne. Ensuite, on va venir sur le crochet et on va attraper à chaque fois quatre petits cercles par quatre petits cercles qui sont en fait deux élastiques pliés. Donc, ça fait quatre petits élastiques. Donc, j'attrape les quatre premiers élastiques et je les mets autour du premier plot de la troisième colonne. Ici. Les quatre élastiques suivants autour du premier plot de la deuxième colonne. Et les quatre élastiques suivants autour du premier plot de la première colonne. Ce que je fais, moi, c'est que je place le crochet vraiment dans le centre du plot et je fais glisser les quatre élastiques dessus parce que ça m'est arrivé plus d'une fois que je n'avais pas mis le crochet comme ça. Je les ai enlevés et tout est tombé par terre. Donc, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut vérifier que notre travail est bien fait. On vient tirer sur la partie du bas et on voit que c'est bien dans le prolongement des trois lignes. Les élastiques ne se sont pas inversés donc c'est bon. Alors, pour cette partie, ça va être très simple. On va faire comme on fait depuis le début maintenant que c'est installé. On passe pour les trois colonnes à chaque fois sous les élastiques de maintien et on remonte les deux élastiques sur le plot du dessus. Une fois qu'on a remonté les trois colonnes, vous pourrez rallumer la vidéo et on fera ensemble comme vous avez remonté les trois colonnes. On va passer dans le dernier plot de la colonne de droite. On attrape les deux derniers élastiques et on les amène sur le dernier plot de la colonne du milieu. On passe dans le dernier plot de la colonne du milieu sous tous les élastiques. On va chercher les deux derniers et on les amène sur le dernier plot de la colonne de gauche. On se retrouve avec huit élastiques sur la colonne de gauche. On passe un crochet sous les huit élastiques et on retire. Et là, notre travail est sécurisé. On peut retirer on peut retirer tous les élastiques du métier à tisser sans aucun souci. Voilà, on va mettre notre création de côté et on va repartir avec le deuxième rectangle. Donc, pour ce deuxième rectangle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va mettre la ligne horizontale de gauche à droite du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la deuxième et du dernier plot de la deuxième au dernier plot de la troisième. La première ligne va être complètement jaune. J'étais dans mes pensées, pardon. Donc, la première ligne est complètement jaune et la deuxième, on commence avec du noir sur la première colonne et on enchaîne avec du jaune sur les colonnes 2 et 3. La ligne suivante, on refait la même chose, donc du noir sur la première colonne et du jaune sur les colonnes 2 et 3. Ligne suivante, colonne 1 et 2 en noir et colonne numéro 3 en jaune. ce sera peut-être mieux comme ça. La ligne suivante, on va venir mettre du noir sur la première colonne, du vert foncé sur la deuxième colonne et du rouge sur la colonne numéro 3. La ligne d'après, on vient mettre du vert foncé sur les colonnes 1 et 2 et on finit avec du rouge sur la colonne 3. En dessous, on refait la même chose, donc du vert sur les colonnes 1 et 2 et du rouge sur la colonne 3. La ligne suivante est complètement vert foncé. La ligne d'après également. Non, je me suis trompée, pardon. Donc, la ligne là où il y a le rouge, on reprend. donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La huitième ligne est complètement verte et la ligne d'en dessous, on va venir mettre du blanc, pardon, rien à voir sur la première colonne et on finit la ligne en vert, colonne 2 et 3. La ligne suivante, on refait la même chose, colonne 1 en blanc, colonne 2 et 3 en vert foncé. L'avant-dernière ligne, on vient mettre du blanc sur la première colonne, du vert foncé sur la deuxième et du rouge sur la troisième. Et la ligne suivante, on vient mettre du blanc sur la première colonne et on finit la ligne en rouge, colonne 2 et 3. Voilà, je vous laisse vérifier que vous avez bien positionné tous les élastiques de la même manière que les miens. On va reprendre le crochet et on va venir baisser les élastiques sur le métier à tisser. On reprend notre création et on va venir alors, on va venir dans la partie chercher l'élastique de maintien qui est ici. Donc, pour le reconnaître, il est pris dans le dernier rectangle qu'on a fait. Voilà, on le voit, il est là en fait et il est aussi pris sur le crochet. Donc, le dernier rectangle qu'on a fait, celui-là, va être positionné à droite du métier à tisser. Donc, l'élastique ici de maintien, le transparent, on vient le mettre tout autour de la première ligne de façon à ce que le rectangle soit à droite. Ensuite, on va faire comme tout à l'heure, donc on va venir sur le crochet, on va attraper les quatre premiers élastiques qui sont jaunes et on les met sur le premier plot de la troisième colonne. Les quatre élastiques rouges sur le premier plot de la deuxième colonne et les quatre suivants rouges sur le premier plot de la première colonne. Une fois qu'on a fait ça, on vérifie que c'est bien dans le prolongement, que rien ne s'est inversé, que c'est bien fait. Donc, on va venir dans le dernier rectangle qu'on a fait attraper les élastiques de maintien dans l'ordre. Alors, quelquefois, ils se mettent mal. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais regardez, ceux-là sont... Celui-là est bien mis et les deux-là ne sont pas bien mis. Donc, il faut vraiment qu'il passe au milieu. Donc, je viens l'attraper par le milieu. Je vais décaler mes élastiques rouges et je vais vraiment aller l'attraper dans le milieu. Voilà. Sinon, il va se voir si je le prends autrement. Donc, on attrape les élastiques de maintien dans l'ordre et on vient les mettre autour de chaque ligne, sauf autour de la première et de la dernière. Donc, ça, vous savez faire. Maintenant, vous avez l'habitude. Ensuite, les colonnes 2 et 3 vont se remonter comme d'habitude. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va passer sous les élastiques de maintien. On va attraper les deux derniers élastiques et on va les remonter sur le plot du dessus. Pour la colonne numéro 1, on va rajouter des élastiques de maintien, sauf sur le premier plot et sur le dernier. Donc, je rajoute un élastique sur le deuxième plot, je vais dans le premier et je remonte mes deux élastiques. Je pose un élastique sur le troisième plot, je vais dans le deuxième et je remonte. Et ainsi de suite, pour toute la première colonne, on ne pose pas d'élastique sur le dernier plot. Donc, je vous laisse remonter les trois colonnes et on se retrouve juste après pour enlever les élastiques du métier à tisser et enchaîner avec la troisième. Vous avez bien mis des élastiques partout sur la première colonne, sauf sur le premier et le dernier plot. On va venir dans le dernier plot de la troisième colonne, de la colonne de droite et on va attraper les quatre premiers élastiques. Donc, sur ce plot, il ne reste plus que les deux élastiques de la ligne horizontale. Les quatre élastiques qu'on vient d'enlever, on les laisse sur le crochet et on va venir prendre le petit crochet à droite. Sur ce petit crochet, on va attraper les deux premiers élastiques. Et on vient les mettre sur le dernier plot de la colonne de droite. Une fois qu'on a fait ça, on reprend les quatre élastiques qu'on vient d'enlever et on les remet à leur place sur le dernier plot de la colonne de droite. Voilà. On baisse les élastiques et une fois que ça c'est fait, on va maintenant pouvoir mettre tous les élastiques qui sont sur le petit crochet sur le même plot. On passe le crochet dans le dernier plot de la colonne de droite, on attrape les deux derniers élastiques et on les amène à côté. S'il y a beaucoup de tension dans vos élastiques, comme là, on passe le crochet dans le dernier plot de la colonne de droite et on vient tourner avec le crochet autour du plot. Ça va détendre les élastiques et on va éviter de les casser. Dernier plot de la deuxième colonne, je passe sous les quatre élastiques, je vais chercher les deux derniers et je les amène sur le dernier plot de la première colonne. Je repasse dans le dernier plot de la première colonne avec un petit crochet et je peux enlever. Là, j'ai sécurisé mon travail, je peux tout retirer. Je remets bien le métier à tisser avec les trous vers moi et je vais enchaîner avec le troisième rectangle de cette deuxième partie. Donc, comme depuis le début, on va faire la ligne horizontale de la première à la deuxième colonne et de la deuxième à la troisième avec deux élastiques à chaque fois. La première ligne, on va venir mettre du noir sur les colonnes 1 et 2 et 3. Non, du jaune, pardon. Du jaune sur la colonne numéro 3. Donc, première ligne 1 et 2 en noir et colonne numéro 3 en jaune. Sur la deuxième ligne, on va mettre du noir sur les colonnes 1 et 2 et du vert clair sur la colonne numéro 3. La ligne suivante, je vais mettre du blanc sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur la colonne numéro 3. La ligne suivante, on va mettre du noir sur la première colonne et on finit la ligne en blanc colonne 2 et 3. On refait exactement la même chose en dessous, donc du noir sur la première colonne et du blanc sur les colonnes 2 et 3. En dessous, on met du blanc sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur la numéro 3. pour la ligne suivante, on va mettre du vert foncé sur la colonne numéro 1, du noir sur la deuxième colonne et du vert foncé sur la colonne numéro 3. La ligne suivante sera complètement vert foncé. la ligne d'après sera complètement blanche et on refait une ligne en dessous complètement blanche. La ligne suivante, l'avant-dernière ligne, on met du noir sur la première colonne et on finit la ligne en blanc colonne 2 et 3. Et pour la dernière ligne, on va mettre du blanc partout. Colonne 1, 2, 3. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir baisser les élastiques sur le métier à tisser. Pardon. On reprend notre création. On va venir sur le grand crochet du bas et on va avancer un petit peu les élastiques pour ne pas qu'ils soient trop tendus, éviter que ça casse. Et comme tout à l'heure, la dernière partie sera sur le côté droit. du métier à tisser. Donc on va venir sur le grand crochet attraper l'élastique de maintien qui pend et cet élastique, on vient le mettre au-dessus de la première ligne. Donc on se retrouve comme ça. Les 4 premiers élastiques noirs, on vient les mettre sur le premier plot de la troisième colonne. Les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la deuxième colonne. Ils sont verts foncés. Et les 4 élastiques suivants blancs sur le premier plot de la première colonne. Ensuite, on reprend le dernier rectangle qu'on a fait et aucune difficulté pour cette partie. On va à chaque fois prendre les élastiques qui dépassent et venir les mettre autour de chaque colonne, autour de chaque ligne, pardon, sauf autour de la première et de la dernière. Voilà, donc je vais vous laisser remonter vos élastiques puisque pour cette partie, on n'a pas besoin de rajouter des élastiques sur la première colonne. Donc, on met bien en place les élastiques de maintien et à chaque fois, on passe sous l'élastique de maintien. On va chercher les 2 derniers élastiques et on les remonte. Une fois que vous avez remonté les 3 colonnes, on va remonter tous les élastiques. On passe dans le dernier plot de la troisième colonne. On attrape les 4 premiers élastiques. On les enlève. On va prendre le petit crochet et sur le petit crochet, on vient chercher les 2 premiers élastiques et on les met sur le dernier plot de la troisième colonne. On vient ensuite rattacher les élastiques qu'on vient d'enlever sur leur plot et par-dessus tous ces élastiques, on vient mettre les élastiques qui restent sur le petit crochet. On passe dans le dernier plot de la troisième colonne sous tous les élastiques. On attrape les 2 derniers, on les amène à côté. À côté, on passe sous tous les élastiques. On va chercher les 2 derniers, on les amène à côté. On reprend le petit crochet, on sécurise les 8 élastiques et on enlève. Et là, on peut retirer totalement notre création. On reprend le métier à tisser avec la flèche vers nous. Je me positionne correctement. Et on va enchaîner avec le 4ème rectangle. Donc, on vient faire notre ligne horizontale de gauche à droite du 1er au 2ème, du 2ème au 3ème et après, on baisse. La première ligne sera complètement jaune. Sur la ligne suivante, je vais mettre du jaune sur la première colonne, du noir sur la 2ème et du jaune sur la 3ème. La ligne suivante, on va la faire complètement noire. La ligne d'en dessous, je vais prendre du vert clair. Il est là. et je vais mettre du vert clair sur la première colonne et je viens finir en noir colonne 2 et 3. La ligne suivante, on va mettre du vert foncé sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur la colonne numéro 3. En dessous, on va faire une ligne complètement vert foncé. La ligne suivante, pareil, on vient mettre du vert foncé sur toute la ligne. Et encore une fois, une ligne en vert foncé. Donc, ça fait 3 lignes de suite vert foncé. La ligne suivante, on va mettre du vert foncé sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur la colonne 3. En dessous, on refait la même chose. Donc, vert foncé sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur la colonne numéro 3. La ligne suivante, colonne 1 en vert foncé, 2 en noir et 3 en blanc. Et pour la dernière ligne, on va mettre du noir sur la première colonne et on fait les colonnes 2 et 3 en blanc. Voilà. Une fois qu'on a positionné tous les élastiques, on va pouvoir les baisser. Alors, on va revenir sur le crochet du bas et on va attraper l'élastique de maintien qui relie le crochet avec la partie qui est à droite qu'on vient de faire. Donc, cet élastique, on le met tout autour de la première ligne et après, on vient mettre les 4 premiers élastiques sur le premier plot de la troisième colonne, les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la deuxième colonne et les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la première colonne. Ils sont tous noirs. Tous les élastiques qu'on a posés sont noirs. Donc, on vérifie que c'est bien dans le prolongement. On reprend la dernière partie de notre création et on vient attraper élastique de maintien par élastique de maintien de bas en haut et on vient entourer chaque ligne sauf la première et la dernière. Pour cette partie, on va remonter les colonnes 2 et 3 comme on le fait de façon classique. Par contre, pour la colonne numéro 1, on va avoir besoin de rajouter des élastiques de maintien. Donc, ni sur le premier plot ni sur le dernier. Je pose un élastique sur le deuxième plot et je remonte les élastiques qui sont dans le premier plot. Je pose un élastique sur le troisième plot et je remonte les élastiques qui sont dans le deuxième plot. Et ainsi de suite pour toute la colonne numéro 1. Pour les colonnes 2 et 3, comme d'habitude, on passe sous les élastiques de maintien et on remonte les deux élastiques. Voilà. Je vous laisse remonter tous vos élastiques et on se retrouve après. Comme tous les élastiques sont remontés, on reprend les 4 premiers élastiques du dernier plot de droite. Ensuite, on vient chercher les 2 premiers élastiques qui sont sur le petit crochet. c'est facile, ils sont noirs. Pas du tout, ils sont jaunes. Et on les met sur le dernier plot de la colonne de droite. On raccroche nos 4 élastiques. Et maintenant, on peut mettre tous les élastiques qui sont sur le petit crochet sur le même plot. On va rabattre les élastiques horizontaux. Je passe dans le dernier plot de la colonne de droite. J'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Je les amène à côté. Dernier plot de la colonne du milieu, je passe sous tous les élastiques. Je vais chercher les 2 derniers et pareil, je les amène à côté. Je passe un crochet sous les 8 élastiques du dernier plot de la première colonne et je retire. On a bientôt fini. Il nous reste là, plus que 2 parties. Donc, on va ressortir les élastiques de maintien et on va enchaîner avec l'avant-dernière partie. Pour cette avant-dernière partie, on commence comme depuis le début avec les élastiques horizontaux de la première à la deuxième colonne et de la deuxième à la troisième. Je baisse. je vais mettre des élastiques jaunes sur les 2 premières lignes. La ligne suivante, on va mettre du jaune. Donc, on a fait 2 lignes. En jaune, la ligne suivante, on met du jaune sur la première colonne et on vient mettre du noir sur les colonnes 2 et 3. La ligne suivante, on va mettre du vert clair sur la première colonne et du noir sur les colonnes 2 et 3. Juste en dessous, on vient mettre du vert foncé sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur la colonne 3. Attendez, je crois que je me suis trompée. Noir, oui, pas du tout. On va enlever les 2 dernières lignes qu'on a faites. Désolée. Donc, je reprends. Première ligne, complètement jaune. Deuxième ligne, complètement jaume. troisième ligne, du jaune sur la première colonne et du noir sur les colonnes 2 et 3. La ligne d'en dessous, on va mettre du noir sur la première colonne et du vert foncé sur les colonnes et du vert clair. Oh, décidément ! Du vert clair sur les colonnes 2 et 3. En dessous, on vient mettre du vert clair sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur la colonne numéro 3. En dessous, on met du noir sur la colonne numéro 1, du vert clair sur la colonne 2 et du vert foncé sur la colonne 3. La ligne suivante, on vient mettre du vert clair sur la première colonne et du vert foncé sur les colonnes 2 et 3. En dessous, on fait la même chose. Donc, vert clair sur la première colonne et du vert foncé sur les colonnes 2 et 3. Encore une fois, la même chose. Du vert clair sur la première colonne et du vert foncé sur les colonnes 2 et 3. Et une dernière fois, la même chose, vert clair pour la première colonne et vert foncé pour les colonnes 2 et 3. Il nous reste plus que 2 lignes. Donc, l'avant-dernière ligne sera vert clair pour les 2 premières colonnes et vert foncé pour la troisième. Désolée, il est tard. Et la dernière ligne sera complètement noire. Donc, j'ai pas mal qu'à fouiller pour cette vidéo. Je suis désolée si je vous ai perdu un petit peu. Une fois qu'on a positionné tous les élastiques, vérifiez bien. On va pouvoir les baisser sur le métier à tisser. On reprend notre création et on vient chercher sur le grand crochet l'élastique de maintien qui reste. On fait attention de bien positionner la dernière partie qu'on a faite à droite du métier à tisser. et on vient mettre cet élastique tout autour de la première ligne. Les 4 premiers élastiques vont sur le premier plot de la troisième colonne, les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la deuxième colonne et les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la première colonne. Ensuite, aucune difficulté, on reprend le dernier rectangle qu'on a fait et on vient positionner les élastiques qui dépassent dans l'ordre. On n'en met pas sur la première ligne ni sur la dernière. Et tous les élastiques, on les remonte comme on fait depuis le début de façon classique. A chaque fois, on passe le crochet sous l'élastique de maintien. On attrape les deux derniers élastiques et on les remonte sur le plot du dessus. Je vous laisse remonter et on se retrouve. Une fois qu'on a remonté tous les élastiques, on va enlever les 4 premiers élastiques qui sont dans le dernier plot de la troisième colonne. On attrape les deux premiers élastiques et on les met sur le dernier plot de la troisième colonne. Ensuite, on raccroche les 4 premiers élastiques qu'on a enlevés et enfin, on va finir par mettre tous nos élastiques qui sont sur le crochet sur le dernier plot de la troisième colonne. Vous avez l'habitude maintenant. Une fois qu'on a fait ça, on attrape les deux derniers élastiques de ce plot, on les met à côté et pareil, pour la colonne du milieu, on attrape les deux derniers élastiques, on les met à côté. On passe notre crochet dans le dernier plot de la première colonne et là, on peut retirer tous les élastiques du métier à tisser. On reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on va enchaîner avec la toute dernière partie. Donc, on commence avec notre ligne horizontale donc de gauche à droite en haut comme depuis le début de la seconde partie et ensuite, on va avoir besoin de faire 4 lignes complètement jaunes. Donc, la première la deuxième la troisième et la quatrième. la ligne suivante on va venir mettre du jaune sur les colonnes 1 et 2 et on va mettre du noir sur la colonne numéro 3. La ligne suivante on met du jaune sur la première colonne du noir sur la deuxième et du vert clair sur la troisième et la ligne qu'on vient de faire on en veut 5 comme celle-ci. Donc, en dessous pareil du jaune pour la première du noir pour la deuxième colonne et du vert clair pour la troisième. Encore 3 fois jaune noir et vert clair jaune noir et vert clair 1, 2, 3, 4 et une dernière fois jaune noir et vert clair Si vous m'avez bien suivi on arrive sur l'avant-dernière ligne et on va mettre du jaune sur les colonnes 1 et 2 ainsi que du noir sur la colonne numéro 3 et toute la dernière ligne sera complètement jaune. Voilà. Une fois qu'on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser on va pouvoir reprendre le crochet et baisser les élastiques de haut en bas. Une fois qu'on a fait ça on prend notre création et on vient chercher l'élastique de maintien qui se balade entre le dernier rectangle qu'on a fait et la dernière ligne ici sur le crochet et cet élastique on le met tout autour de la première ligne. Les 4 premiers élastiques on les met autour du premier plot de la troisième colonne les 4 élastiques suivants autour du premier plot de la deuxième colonne et les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la première colonne. Voilà. Hop ! On attrape le dernier rectangle qu'on a fait et on va venir positionner tous les élastiques de maintien qui sont dedans autour de chaque ligne bien de bas en haut et pareil pour les lignes on les prend bien de bas en haut. Pour cette dernière partie évidemment on n'a pas besoin de rajouter d'élastique de maintien puisque c'est fini donc on va remonter les 3 colonnes et on se retrouve à la fin vous les remontez normalement comme on fait depuis le début on passe donc bien chaque fois sous les élastiques de maintien et on remonte les 2 élastiques qui sont le plus bas sur le bout. Après avoir remonté tous les élastiques on va attraper les 4 premiers élastiques du dernier plot de droite on place les 2 premiers élastiques qui sont sur le petit crochet sur le dernier plot de droite ensuite on raccroche les 4 élastiques qu'on vient d'enlever vous connaissez maintenant et ensuite on peut mettre tous les élastiques qui sont sur le petit crochet sur le dernier plot de droite on va rabattre la ligne horizontale du dernier plot de la 3ème colonne au dernier plot de la 2ème dernier plot de la 2ème on passe bien sous tous les élastiques on attrape les 2 derniers on les amène juste à côté une fois que c'est fait on passe le crochet maintenant dans le dernier plot de la 1ère colonne et on vient agripper 3 élastiques on les tend et une fois qu'ils sont tendus on les fait glisser dans le dernier plot de la 1ère colonne on a 3 petits élastiques sur le crochet et 3 élastiques sur le doigt on va rattraper avec le crochet les élastiques qui sont sur le doigt on se retrouve avec 3 petits élastiques en bas du crochet et 3 petits élastiques en haut du crochet les 3 élastiques qui sont le plus haut sur le crochet on les attrape on les passe au-dessus du crochet et on les lâche et là on tire une fois qu'on a fait ça on va pouvoir enlever toute notre création du métier à tisser on va commencer directement par mettre notre création face contre table on va passer le crochet n'importe où et on va le ressortir à l'endroit où il y a les élastiques qui ont servi à faire le nœud une fois que le crochet est sorti je vais agripper mes 3 boucles sur le crochet les 3 élastiques qui ont servi à faire le nœud une fois qu'ils sont agrippés on peut venir tendre comme ça et on les fait glisser à l'arrière de la création pour les camoufler donc si ça ne marche pas du premier coup on refait la même chose voilà alors notre création là n'est pas droite parce qu'il y a notre ligne horizontale en haut qui est plus courte qu'en bas du coup c'est tout ondulé donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir au niveau de la création attraper alors je vous montre là on voit bien parce qu'il y a le noir on va attraper les 4 élastiques qui sont ici horizontaux et on va venir les tirer un petit peu voilà et on va faire ça pour tous les élastiques horizontaux donc à chaque fois on passe bien sous les 4 en les tirant en fait ça va les remettre à peu près équilibrés avec la partie du bas qui se trouve derrière et du coup ça va aplatir notre création donc vous attrapez bien les 4 élastiques en même temps et voilà et là on voit que ça s'est aplati voilà ça c'est la technique et cette technique peut être appliquée partout sur la création c'est à dire je vais m'expliquer avec un endroit où ça se voit bien par exemple ici le noir est très petit il est caché en fait sous les autres élastiques donc je passe mon crochet sous les 4 élastiques et pareil je viens tirer pour les élastiques qui ont vrillé on fait pareil on peut faire ça pour toute la création on peut passer sous plusieurs élastiques mais bien par 4 à chaque fois et on vient jouer avec voilà pour les remettre correctement donc je vous laisse faire ça tout seul tranquillement devant la télévision ou en faisant autre chose parce que sinon la vidéo va durer à peu près 40 heures si je fais ça avec vous donc j'espère que cette vidéo vous a plu venez poster les photos de vos vidéos de vos photos les photos de vos photos il est vraiment très tard les photos de vos créations sur ma page Facebook les tutos de Moubli likez la chaîne Youtube venez demander les tutos que vous voulez voir bientôt sur internet et je les réaliserai pour vous à très vite pour de nouveaux tutos à très vite